bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 29 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 calculer a et b sachant que a c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de la valeur absolue de l'exponentielle x moins 1 dx et b c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus x fois la valeur absolue de cos x dx réponse on va commencer par calculer a calculons a avec si vous voulez a c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de la valeur absolue de l'exponentielle de x moins 1 dx donc pour calculer cette intégrale on doit étudier le signe de l'exponentielle de x moins 1 pour se débarrasser de la valeur absolue donc étudiant le signe étudiant le signe de l'exponentielle de x moins 1 étudiant le signe de l'exponentielle x moins 1 on travaille sur l'intervalle moins 1 1 l'exponentielle de x moins 1 c'est nul pour x est égal à 0 parce que l'exponentielle de 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0 l'exponentielle de x moins 1 est positif lorsque l'exponentielle de x supérieur à 0 c'est à dire l'exponentielle de x supérieur à l'exponentielle de 1 1 c'est l'exponentielle de 0 ça veut dire que x supérieur à 0 puisque la fonction exponentielle est croissante ici moins donc on peut utiliser ici la relation de Schall pour les intégrales a est égal à l'intégrale de moins 1 à 0 de la valeur absolue de l'exponentielle x moins 1 dx plus l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de l'exponentielle x moins 1 dx et vous savez que sur l'intervalle moins 1 à 0 l'exponentielle x moins 1 est négatif donc sa valeur absolue est égal à son opposé donc c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 moins l'exponentielle de x dx plus sur l'intervalle 0 à 1 l'exponentielle x moins 1 est positif et la valeur absolue d'un nombre positif c'est nous-mêmes donc ça donne l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de x moins 1 le tout dx ceci est égal entre crochets une fonction primitive de 1 cx une fonction primitive de l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x tout ça pris entre moins 1 et 0 plus entre crochets une fonction primitive de l'exponentielle de x c'est lui-même une fonction primitive de moins 1 c'est moins x pris entre 0 et 1 maintenant on calcule cette expression mathématique donc si on remplace x par 0 ça donne 0 moins l'exponentielle de 0 moins entre parenthèses moins 1 moins l'exponentielle de moins 1 puis plus l'exponentielle de 1 moins 1 moins entre parenthèses l'exponentielle de 0 moins 0 ceci est égal ceci est égal l'exponentielle de 0 c'est 1 donc moins 1 plus 1 plus e à la puissance moins 1 ou 1 sur e plus e moins 1 l'exponentielle de 0 c'est 1 moins 1 moins 1 plus 1 c'est 0 donc ça donne e plus e à la puissance moins 1 moins 2 voilà ça c'est notre résultat bon si on calcule e plus e à la puissance moins 1 moins 2 ça donne à peu près 1,08 1,08 maintenant je vais voir dans Géogébra est-ce que j'aurai le même résultat comme vous voyez j'ai demandé l'intégrale de moins 1 à 1 de la valeur absolue d'exponentielle x moins 1 dx il m'a donné 1,09 nous nous avons trouvé à peu près 1,08 donc c'est presque le même résultat maintenant on va calculer B avec B c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus x fois la valeur absolue de cos x dx bon on a je vais étudier le signe de cos x sur l'intervalle 0 pi donc je dresse directement le tableau ici vous avez x ici cos x on travaille sur l'intervalle 0 pi ici c'est pi sur 2 cos 2 pi sur 2 c'est 0 le cos x il est positif sur l'intervalle 0 pi sur 2 et il est négatif sur l'intervalle pi sur 2 pi si vous êtes d'accord donc B est égal l'intégrale de 0 à pi sur 2 j'utilise encore ici la relation de Charles de sinus x fois la valeur absolue de cos x fois la valeur absolue de cos x dx plus l'intégrale de pi sur 2 à 0 de sinus x fois la valeur absolue de cos x dx ceci veut dire que B est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 comme vous voyez ici comme vous voyez ici sur l'intervalle 0 pi sur 2 le cos x est positif et la valeur absolue d'un opposé c'est lui-même donc je laisse sinus x fois cos x dx plus l'intégrale de pi sur 2 à 0 de sinus x de sinus x fois ici sur l'intervalle pi sur 2 pi je m'excuse ici pi sur 2 pi B est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x fois la valeur absolue de cos x dx plus l'intégrale de pi sur 2 à pi de sinus x fois la valeur absolue de cos x dx je m'excuse pour cette erreur bon sur l'intervalle pi sur 2 pi on a dit que le cos x est négatif et la valeur absolue d'un opposé c'est son opposé donc je peux mettre ici moi à l'extérieur voilà vous savez bien aussi que sinus de 2x c'est 2 sinus x cos x n'est-ce pas ? 2 sinus x cos x donc sinus x fois cos x c'est 1 demi sinus de 2x donc je vais écrire ici 1 demi fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus de 2x dx la même chose pour l'autre moins 1 demi fois l'intégrale de pi sur 2 à pi 10 mètres de 0 puis sur 2 à pi de sinus de 2x c'est facile de chercher une fonction primitive de sinus de 2x bon bon cette fonction primitive c'est moins 1 demi cos de 2x si vous prenez moins 1 demi cos de 2x et vous le dérivez vous allez trouver sinus de 2x donc ceci veut dire que qui est égale 1 demi fois moins 1 demi c'est moins 1 quart fois entre crochets cos de 2x pris entre 0 et pi sur 2 puis la même chose pour l'autre une fonction primitive une fonction primitive de sinus de 2x c'est moins 1 demi cos de 2x moins 1 demi fois moins 1 demi c'est plus 1 quart puis je mets ici entre crochets cos de 2x pris entre pi sur 2 et pi puis je vais calculer cette expression mathématique ceci équivaut à b est égale à moins 1 quart facteur de cos de 2pi fois pi sur 2 c'est cos de pi cos de pi c'est moins 1 moins cos de 0 c'est moins 1 plus 1 quart facteur 2 cos de 2pi c'est aussi cos de 0 c'est 1 moins cos de pi sur 2 cos de 2 fois pi sur 2 cos de 2 fois pi sur 2 c'est cos de pi cos de pi c'est moins 1 donc moins moins 1 c'est plus 1 ceci veut dire que b est égale à moins 1 quart fois moins 2 c'est 2 sur 4 c'est 1 demi 1 moins moins 1 c'est 2 2 fois 1 quart c'est 1 demi et 1 demi plus 1 demi c'est 1 donc on a trouvé b est égale à 1 donc on va voir si on aura le même résultat dans G au G va comme vous voyez ici j'ai pris l'intégrale de 0 à pi de sinus x fois la valeur absolue de cos x dx il m'a donné 1 ça y est on est d'accord ? la première partie entre 0 et pi sur 2 puis entre pi sur 2 et pi voilà on a la même surface 1 demi 1 demi 1 demi plus 1 demi c'est 1 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'article 2 du collège à très bientôt